C'est bizarre. Alcool panim. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui le répond, Gideon ? Gideon le répond, non, mais vous êtes venu pour terminer. L'essentiel, c'est la fin. Mon politique, ça. Il faut expliquer en quoi ils ont remis en cause, pourquoi les gens d'Ephraim, ils auront mis en cause la suprématie de Gideon ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? C'est se plaindre pour se plaindre ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Première question. On continue. Maintenant, regardez, je continue à lire où j'étais. Vous avez vu Gideon, vous l'avez ? Oui. Vous avez vu Gideon et Ardena au verrouge, conquête, parce qu'il y avait plusieurs Sarimidiane. Il y en a deux qui ont été attrapés, mais il y en a d'autres encore qui sont en fuite. Alors, il va voir les gens de Soukhot et les gens de Pénoua. Il leur dit, aidez-nous. Donnez-nous. Donnez-nous pour nous sustenter. Moi et mes hommes, nous sommes 300. Donnez-nous pour qu'on puisse manger, pour reprendre des forces, pour pouvoir continuer à aller, poursuivre. Qu'est-ce que les gens de Soukhot et Pénoua, ils vont dire ? D'abord, amène les têtes, et après, on te donnera à manger. En attendant, tu ne recevras rien de nous. Je lis. J'ai dit, je vous le dis. Tu as déjà la tête de Zéva et de Salmona, pour qu'on te donne à manger. On a déjà fait les rêves et les rêves, mais on continue à les poursuivre. Je vous le dis. Est-ce que tu as déjà la tête de Zéva et de Salmona entre tes mains pour qu'on te donne à manger ? Qui n'est pas la tête de Zéva et de Salmona. Il a dit, Il leur dit, Gideon, écoutez, vous ne voulez pas m'aider ? Quand je reviens de la guerre, je m'attaque à vous, et je vais punir votre peau et votre corps par des ronces et par des piques. Je répète. Gideon demande l'aide à Tshesukhot et Pénoua. Tshesukhot et Pénoua refusent. Gideon leur promet de les punir. On continue. Je suis pas à Tshesukhot et Pénoua, je suis pas à Tshesukhot, je suis pas à Tshesukhot. Regardez en bas, quand il va revenir, Gideon, c'est pas Tshesukhot et Zayn, là où j'ai souligné une ligne avant. Lorsque Gideon va revenir de la guerre, il va vraiment tuer ses frères juifs, les gens de Tshesukhot et les gens de Pénoua, parce qu'ils ont refusé de l'aider. C'est une première. Pardon ? Démocratie. 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 Alors. Non mais c'est une très bonne remarque qu'il dit ici, Yoni, parce que c'est justement ici, l'exemple même, c'est la première fois où... Ah oui. Avec sa fille. Elle est tombée. Comme ça, on enregistre... Ce qui est choquant, c'est qu'il a fait ça sans... sans les quiets avec... J'ai beaucoup, alors il a pas le plus de cibouille. Alors lui-même, quoi. Alors justement, on va voir une seconde. On va... Ce que je vous ai dit. Premier événement, il s'attaque au... Il va... Il demande aux gens d'Ephraim de l'aider, mais les gens d'Ephraim, il commence déjà à avoir des remarques, à commencer à se plaindre. Un. Deuxièmement, quand il va poursuivre pour attraper le roi de Midian, il demande de l'aide, ils lui disent non. Et après, quand il revient, il est puni, pas seulement en les... en les mutilant, mais aussi en les tuant. Il en tue. Très bien. Maintenant, regardez. On continue. Là où j'ai souligné. Il est très intéressant. Il demande à l'Ephraim, on veut que tu sois toi le roi, toi, ton fils, et ton petit-fils. C'est étonnant. Il dit Gidron, non. C'est qui? Israël. Israël, c'est-à-dire les armées israélites ont commencé à... Le peuple. exactement. Israël, en tant que mot, collègue, pour pouvoir exprimer la vie de tout le peuple, qui demande la direction de Gidron. Gidron refuse. Mais comment il formule ça? Toi, ton fils, ton petit-fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Regardez maintenant, encore une fois, dernière chose que je voulais voir avec vous. Il y a ici, une seconde. Ici, je continue les psuchim, ici, les gens de Médiane, ils sont en famille avec les Ishma'alim, les Arabes. Alors, donnez-moi, on a beaucoup, on a eu un grand butin, je demande que tous les guerriers donnent le butin à moi-même, Gidron, je veux ramasser tous les butins. chacun a envoyé son butin. Rachid dit qu'ils avaient tous des, on va voir ici cette prochaine fassouk, des saharonim. C'est quoi saharonim? C'est les croissants d'or. Il dit Rachid, il dit, déjà depuis, de tout temps, le symbole des, des, des Ishma'alim, c'était le croissant. On peut dire, tous ces croissants d'or, donnez-les, et Gidron, il les veut. Regardez, il y a mis, comme les Ishma'al, et le chal, il a fait avec ça, un éphode. Il a fait avec ça un éphode. C'est quoi ce éphode qu'il a fait? Une sorte de manteau, une sorte de gilet qu'il a fait de cette victoire, qu'il a réussi à confectionner de tout ce qu'il a pu ramasser du butin. Qu'est-ce que c'est que ça? Historiquement, le peloton pour les déserteurs, ça existait. Pardon? Le peloton pour le déserteur, ça existait déjà? Ça veut dire quoi? On tué ceux qui n'allaient pas à l'armée? Non. Ça prend un foie, ça y est. Non, on va voir, c'est pas ça, ils ne sont pas allés à l'armée. Ici, c'est plus qu'ils ont refusé d'aider Gidron. On va expliquer tout ça, je ne fais que ramasser toutes les questions, et après, en dix minutes, on va répondre à tout. Au sein du déserteur, il y a dans Yoshua, il faut qu'on a vu. Oui, mais là-bas, c'est différent. C'est un très bon exemple, là-bas, c'est différent parce que Yoshua, il avait donné un hérém, celui qui profite du butin de Yannikon. Ah, pardon, alors. Excusez-moi, quand il dit le premier déserteur de Morgon. Ah, Benéga de Bnei Reouven qui ne vont pas venir. Très bien. Mais là aussi, c'était un hérém. Très bien. C'est le tibouille de Moshé Rabbein. Alors, attendez. On a vu Ephraim qui critique Gidron. On a vu Sukkotepenu El qui refuse de l'aider et qui se font punir. On voit enfin que Gidron se confectionne un gilet particulier qui est le fruit du butin qu'il a pu avoir pendant cette vie. Troisième élément. Dernier élément. Regardez. La page de droite d'en bas. Juste, c'est joli avec le passage précédent. 40 ans de prospérité du temps de Gidron. Et Gidron qui est appelé Yeroubaal va repartir chez lui. Ou le Gidron écoutez bien ça. Gidron avait 70 garçons ou le Gidron a eu Shiv'im banim Yutz' et l'érecho qui n'achim rabot à Yulo. 70 garçons parce qu'il avait beaucoup de filles beaucoup de femmes. Ah bon ? Au fil Akshu 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 Bishrein il avait aussi Nupile Gesh ce qui est appelé une concubine en traduction française mais c'est pas juste c'est plus c'est une femme qui est avec des Kiddushin sans Ketuba une femme sans Ketuba qui je vous dis en préambule est une prérogative du roi d'avoir beaucoup de femmes aussi c'est quelque chose qui arrive chez le roi et d'où la Torah qui dit attention pas trop de femmes bien mais pas mal oui pas trop mais pas mal oui écoutez bien l'enfant qui va avoir de cette Pilegege comment il va l'appeler ce fils là Avimelech comment c'est Avimelech il va l'appeler il va l'appeler ce fils là Avimelech c'est pas un nom du roi de Véjtib très bien c'est un nom générique genre comme par homme c'est vrai mais ici ça veut aussi exprimer quelque chose Avimelech lui il s'appelle moi Guidoran il appelle son fils mon père est le roi il parlait de lui j'appelle mon fils je lui dis ton papa est le roi je sais pas que j'appelle je lui dis ton papa est le roi tu peux venir en fait il parle de lui Avimelech c'est ça qu'ils font les arabes bon machin c'est ça alors maintenant on voit encore on m'a dit premier élément Ephraim critique deuxième élément Sukkot et Pena ne veulent pas aider ils sont punis troisième élément il prend le ephod et il en fait un gilet pour lui quatrième élément il a beaucoup de femmes une pile égech 70 garçons et un enfant qu'il nomme Avimelech alors on va lui demander d'être roi il ne veut pas tout le monde lui demande d'être roi pas seulement d'être roi lui c'est quoi ça cette dynastie très bien et il refuse dernier virage je vous en prie avant qu'on donne les réponses dernier virage alors regardez Pasuklamet Gimel c'est la page d'en bas c'est Perikahit Pasuklamet après qu'il soit mort la chute est immédiate Am Yisraël retombe dans ses travers donc on a déjà expliqué plusieurs fois que quand on est dans un état qui est fragile le moindre sursaut la moindre turbulence nous refait tomber dans nos travers parce qu'on est dans une période qui est intermédiaire qui est temporaire qui est transitoire entre le temps de Yehoshua jusqu'au moment de Shaoula Melech donc à chaque fois comme quelqu'un qui est comme un adolescent qui est entre deux chaises chaque petite chose peut le faire s'effondrer même s'il arrive pendant un moment donné à se hisser à un nouveau niveau il retombe alors si c'est vrai pour un Prat à plus forte raison pour quand il est question d'une collectivité et encore plus quand il est question d'un peuple ok maintenant écoutez bien Pérektet pas sous ta lève Avimelech va à Shechem et il s'adresse à ses frères en leur disant pourquoi ? qu'est-ce que vous avez besoin ? vous avez 70 dirigeants c'est quoi ces 70 dirigeants ? vous avez 70 enfants de Gidoran qui vont vous diriger mais c'est ingérable 70 dirigeants il faut plus que 60 il faut un un qui arrive à tout comment dire tout fédéré ou qui concentre la totalité du pouvoir qu'est-ce qu'il va faire Avimelech ? il va tuer les 70 enfants de Gidoran le jour même regardez ici là où j'ai souligné pas sous Kéhé va yavobeta viv oufrata va yarogete hafmiru baal shivaim ish al ibanahat il va tuer yotam ben yeru baal il va y avoir ici deux côtés il y a Avimelech qui a tué tout le monde et il y en a un qui l'a manqué qui s'appelle yotam 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 il a tué tous ses demi-frères et il restait un ce yotam on va lui dire tu sais tous tes autres frères ont été tués alors il va partir il va faire un machal le machal de yotam archi connu il va faire le yotam avec on raconte une histoire les arbres sont partis voir l'olivier en lui disant sois le roi et l'olivier va dire vais-je arrêter mon huile tellement magnifique que tout le monde profite alors ils vont voir le t'éna le fig sois toi le roi et sois à notre tête il dit vais-je arrêter ma douceur alors il dit alors il y a t'éna il y a zaïd après ils vont dire et t'as qu'éfen ils vont aller voir la vigne ils vont lui dire règne-toi sur nous il dit quoi et houdal t'yed tiroshi vais-je arrêter mes prémices mon vin tellement magnifique on dit attends en fait on demande de régner personne ne veut régner alors ils se tournent tous vers le hattad le buisson le buisson qui a ni fruit ni rien du tout il dit règne-toi sur nous il dit hattad écoutez c'est très simple si vous êtes sincère je suis prêt à régner si par contre vous n'êtes pas sincère que vienne le feu et vienne tous vous brûler on va lire ça ici je vous lis ça en en bédilugim regardez ici j'ai souligné c'est un machal ça c'est un machal c'est une allégorie que Yotam a fait à la lueur de la situation où nous nous trouvons regardez alors on va dire qu'il n'y a pas mais il n'y a pas pas du tout ils ont demandé à l'olivier règne on va dire qu'il n'y a pas d'un chenny je vais arrêter de prodiguer mon huile on va dire qu'il n'y a pas de l'huile qu'il n'y a pas de l'huile il 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 n'y a pas ok il n'y a pas de l'huile ils ont dit ils ont dit ils n'y ont pas mais ils n'y ont pas de l'huile écoutez bien tenez vous bien si vous êtes vraiment sincère que vous voulez comme moi vous abritez dans mon ombre que moi le petit vienne consommer tous les cèdres du libre alors ici je vais vous dire vous comprenez bien que tout ça on a lu ici en quelques minutes 1, 2, 3 presque 3 prakim du Tanakh qu'on a comment dire résumé et on a pris les événements qui sont significatifs pour notre étude ce soir qu'est-ce qui se passe chacun de vous a pu comprendre ici un passouk très important regardez page 2 on va commencer à décoller en 10 minutes tout est plié regardez dans Shmuel Shmuel lors de son oracle qu'il a fait à Ramisrael au moment où il allait décider Ramisrael a demandé un roi alors Shmuel va leur faire un historique avant d'accepter et d'accéder à leur demande il va faire un grand discours et il va rappeler à Ramisrael qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie d'Egypte c'est la ptara de Shabbat Korah regardez ici Shmuel Shmuel rappelle quel a été le déroulement pré-monarchie avant que maintenant on arrive à Shaol il y a eu 4 personnes qui ont été particulières et significatives c'est qui ? Yerubahal Bedan Yiftah et Shmuel c'est qui Yerubahal regardez Rashi Yerubahal Zekitron Bedan c'est qui ? Zekimshon qui vient de le Chevedan Veth Yiftah c'est le troisième ça veut dire quoi ? ici ces 4 personnes sont les 4 personnes les plus significatives avant l'aboutissement à la Meluha ces 4 là vont préparer Am Yisrael plus que n'importe qui à la royauté c'est qui le premier de tous ? c'est Gideon et on va expliquer par là tous les événements qu'on a vus Gideon va être ici l'annonciateur et celui qui va nous faire vivre les prémices de la royauté et par quoi ça va s'exprimer ? ça va s'exprimer par toutes les choses qu'on a vues ici quoi ? d'abord par quoi s'exprime une royauté ? c'est héréditaire tous les autres Chovetim c'est jamais leurs enfants qui continuent c'est un après cet autre après cet autre là on va demander avec Gideon pour la première fois il va y avoir un père son fils et peut-être encore un autre fils mais en tout cas un père et un fils c'est la première fois Am Yisrael va demander un père et un petit fils et un un père et un fils et un petit fils c'est quoi ? c'est en fait dans Am Yisrael s'éveille une volonté de quoi ? une volonté d'une monarchie pour la première fois Am Yisrael va être prêt à supporter et à vivre la dimension d'un roi c'est là deuxièmement c'est quoi le Ephod ? c'est puis un petit manteau David Amélech était Hagur Ephod Bad le roi toujours il a un habit d'apparat il a un habit particulier qui le différencie des autres c'est ça l'habit qu'il a voulu faire Gidran qu'est-ce qu'il a fait Gidran Gidran il s'est permis de quoi ? de punir qui c'est qui se permet de punir sans raison qui se permet de punir même si la Torah ne le demande pas c'est le roi mais t'es pas roi les chauvetimes on va le voir tout de suite dans Abrabanel regardez ici page 5 dans le pire rouge c'est dans l'agdama du Sefer Shoftim il donne les points communs entre les Shoftim et les Melachim et les différences le troisième point commun entre les Shoftim donc les dirigeants du Sefer qu'on est en train d'étudier et les Melachim c'est regardez c'est en bas c'est en bas de la première colonne ils se permettent parfois en session extraordinaire de punir de manière ou préventive ou de manière pour faire punitive pour faire peur à tout le monde sans forcément que la Torah ne stipule cette punition et quel est l'exemple qu'il va donner il s'est permis de tuer alors que ce n'était pas stipulé dans la Torah qu'il avait les tuer mais pourquoi ? comment il a pu faire ça ? parce qu'ici on a les premiers bourgeons de la Malchut parce qu'à présent on n'a pas eu ça c'était des chauvetines qui étaient des dirigeants pas communautaires des dirigeants de tribus qui réussissaient à émerger sur tout le peuple là on a pour la première fois les premiers bourgeons de la Malchut il s'est laissé octroyer lui-même il s'est laissé on va pouvoir expliquer non attention David tu as oublié les pratiques précédentes le Malhar s'est dévoilé à lui il s'est dévoilé à beaucoup d'autres pourquoi lui il s'est dit il s'est dit je vais lancer la possibilité de roi très bonne question de David David pose la question mais qui lui a dit comment il peut s'auto-proclamer roi il peut se donner ses progrès il doit bien demander il refuse il a refusé il faut répondre à toutes ces questions laissez-moi vous dire d'abord une première chose la question de David non non pas du tout non non t'inquiète pas Yoni tu vas voir il nous reste pour 4 minutes d'abord quelle tribu il est Gidron quelle tribu il est Gidron Menaché c'est quoi Menaché qui est Menaché Yosef c'est quoi le rôle de Yosef ce jour prépare toutes les périodes préparatoires à Malchut Ben David c'est quoi c'est Yosef d'où il est Shaul Bin Yamin c'est quoi Bin Yamin c'est Bne Rahel Bne Rahel tout ce qui est Yosef c'est quoi Mashiach Ben Yosef Mashiach Ben Yosef il précède Mashiach Ben David toujours avant que Mashiach Ben David arrive il doit y avoir le chef de Bne Rahel c'est Yosef c'est quoi Bin Yamin c'est la même chose un représentant de Bne Rahel qui rentre en jeu Gidron qui est de la tribu de Menaché il va être lui le premier comment il sait d'abord il a senti il a pris le pouls de Amisraël il sent que maintenant on voit une comme une ils sont aptes une aptitude du niveau du peuple à supporter cette situation là parce que jusqu'à présent en Éric Israël on n'a pas eu ça on a eu la suite de Moshé Rabbeno et Kiyoshua mais on n'a pas eu ce nouvel état Menaché qui est de la tribu de Yosef lui il peut faire ça pourquoi que Menaché ça n'a pas été épris ça n'a pas été quelqu'un de Binyamin réponse Menaché dans la Torah c'est celui qui a le rôle il arrive à unir comme on sait Gad Réouven Hatsi Chabbet Menaché qui est le seul peuple qui était des deux côtés Menaché une partie à droite du Jourdain une autre partie à gauche pourquoi ? parce que Menaché il a la possibilité d'unir même s'il a le Jourdain physique qui le sépare il reste une seule et même tribu Menaché quel est le plus grand hachage quand on fait la Malchout c'est qu'on est tout de suite il a tout de suite eu ses opposants ils lui ont dit non pourquoi les gens les frères ils ont dit pourquoi tu ne vous as pas appelé avant la Malchout tout de suite il y a les opposants la première fois Shaul il était roi tout de suite ils ont dit il est frileux il ne punit pas assez fort le passout qui suit et Shaul il se laissait c'est psychréché c'est une obligation c'est quelque chose qui se passe à la seconde où tu deviens dirigeant les opposants en même temps que tu deviens dirigeant les opposants se lèvent lorsque lorsque Gidron lorsque Gidron de Menaché il a commencé à émerger obligation que les gens des frères ils ont quelque chose à retirer mais attends mais Ribbonoche l'Olam j'ai gagné la guerre c'est dévoilé à moi je mène ça d'une main de maître je vous ai associé pour couper la tête des princes et vous avez quelque chose à retirer il faut que je vous dise non mais vous je vous ai prends vous êtes les meilleurs je prends que pour la fin non c'est comme ça le roi commence les opposants se lèvent premier épisode deuxième épisode c'était quoi ce qu'on a dit le deuxième épisode c'était que je vais pas me faire je vous la prends monsieur l'ami deuxième épisode il veut montrer qu'il a des forces de roi qu'est-ce qu'il fait ah c'est ça 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 pourquoi ils ont refusé pourquoi quand je leur demande de l'aide j'ai gagné la guerre j'ai ramené les deux têtes des sarim donnez-nous à manger pourquoi vous voulez pas nous démanger pourquoi j'ai besoin de les punir parce que le peuple là où il est il ne veut pas évoluer le peuple là où il est il veut rester ce qu'on appelle dans le langage de l'agmara quelqu'un qui est quelqu'un qui est dans la avéra quelqu'un qui est dans ses faiblesses il ne veut pas que tu le sors de la ouïe il veut rester dans sa situation de faiblesse l'ami israël il ne faut pas oublier dans la situation des chauvetimes il est en pleine pratique regardez je vous l'ai photocopié dans la page je vous en prie laissez-moi page 3 je vous dis juste toutes les choses qu'on a photocopiées pourquoi les fautes sont récurrentes dans ces chauvetimes dis le Yacoult Shimonani l'ombre de l'israël il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça et les étoiles et le salut et le salut il n'y a pas de ça l'ombre de l'israël quand il est arrivé en Eretz Yisraël il s'est dit écoute ne me pratique pas ne me parle pas de peuple ne me parle pas de guerre je veux être dans ma petite villa avec ma petite vigne et mon petit olivier et c'est tout ce que je veux faire à l'israël tu lui dis allez aidez-moi je vais faire la guerre donnez-nous à manger qu'est-ce qu'ils font ? ils ouvrent la porte avec le loquet oui vous pouvez m'aider là madame elle n'est pas là il ferme pourquoi ? parce qu'il ne veut pas laisse-moi tranquille je suis chez moi il est venu Gidoran aidez-moi c'est pas que il ne voulait pas l'aider comme ce qu'il a dit monsieur l'ami ça ne coûte rien tu peux donner à manger non s'il reconnaissait la suprématie de Gidoran c'est Mehaïev ça engage il ne voulait pas Am Israël il est exactement entre deux chaises il a cette mouhanoud cette aptitude à vivre avec un roi mais d'un autre côté il n'est pas forcément persuadé qu'il veut avoir un roi à sa tête d'où le refus d'Anché Sukkot et d'Anché Penuel de l'aider mais Gidoran il dit attention je sens une aptitude vous allez payer Gidoran lui il se comporte comme un roi il veut éduquer le peuple à vivre avec un roi à leur tête alors il voit ça le peuple il dit alors tu veux être roi alors toi ton fils ton petit-fils on vous veut roi parce qu'il répond Gidoran lololololol pourquoi ? quand on te dit non tu leur montres que tu es roi et quand ils te disent oui tu dis non réponse Gidoran est conscient de l'aptitude du peuple mais il reste persuadé que c'est quelque chose qui est encore prématuré c'est quelque chose qui est encore précoce on ne peut pas maintenant se permettre de décréter un roi à la tête de l'armée mais il va continuer à entretenir ça le éphod le gilet c'est un gilet de roi avec lequel il va se vêtir donc c'est pas comme c'est pas clair s'il pense que c'est prématuré pourquoi est-ce qu'il entretient ça ? pour les préparer pour les préparer un peu Gidoran c'est gado l'armée d'al-gabaf de Amisraël il nous donne la main pour avoir la malchoute mais il nous habitue au prérogatif du roi à tout ce qui est une vie avec un roi qui se permet parfois la anoshe loka torah il les habitue à ça mais Amisraël il n'est pas encore prêt il veut c'est comme si quelqu'un il dit non je crois je peux tu peux sauter à la mètre ouais je peux non je suis pas sûr si j'ai réussi 80 cm je peux il dit non non calme toi on vient demain on réfléchira Amisraël il croit qu'il a déjà ces ailes là pour pouvoir vivre avec la main pour mettre les apparts et on arrive enfin au machal de Yotan c'est quoi ? ah oui encore deux choses c'est quoi les 70 ? c'est pour ça que Gidoran il avait beaucoup de femmes parce qu'il a voulu montrer qu'il était comme un roi pour ça aussi qu'il avait une piné-gèche et une prorogative d'un roi c'est pour ça que par contre Gidoran il avait 70 enfants et un c'est quoi 70 et un ? c'est un ou 70 ? il a voulu leur dire exactement cette chose là nous ne sommes pas encore prêts à avoir une cohésion avec une seule personne vous êtes encore comparé à 70 personnes quand 70 personnes ? c'est quoi ? c'est le plus grand chiffre avec le plus de particuliers qui sont unis vous êtes avec tout ce que vous pouvez essayer de faire c'est quoi le début d'Amisraël ? l'embryon d'Amisraël c'est 70 on est descendu en Égypte on a été à l'embryon de 70 mais c'est resté à l'embryon ça nous a mis 210 ans en Égypte pour sortir à 600 000 70 c'est l'embryon pour avoir un début de Malchut mais on n'est pas encore prêts d'où les 70 plus 1 c'est Avimelech qui va vouloir prendre c'est pour ça qu'il appelle son fils Avimelech pour préparer Amisraël leur dire écoutez il y a ici des bourgeons de Malchut mais ils ne sont pas prêts et c'est ça le Mashal de Yotam c'est quoi le Mashal ? qu'est-ce qu'ils répondent chacun ? le Zahid soit roi le Téna soit roi le Geffen soit roi non pourquoi ? je veux continuer à donner à prodiguer mes merveilles je veux continuer dans ma Pratiyout tu me demandes maintenant de me sortir de mon individualisme non ! on n'est pas encore arrivé au moment de sortir de l'individualisme on est encore individuel on est encore resté chacun chacun qui s'occupe uniquement de ses fins personnelles dit le Hatad c'est quoi le Hatad ? le buisson le buisson il n'est rien si vous arrivez à tous vous mettre derrière rien en fait si vous réussissez à être à faire abstraction de vos fins personnelles à ce moment là vous réussirez à avoir un feu de tête si par contre vous faites semblant le feu viendra et vous consumera tous pourquoi ? parce qu'il faut savoir que même s'il y a maintenant des bourgeons et une aptitude pour la malroute il faut le faire d'une manière mais vous querez c'est à dire tout en gardant en prenant le pouls perpétuellement pour ne pas faire cette chose là de manière prématurée parce que si on le fait de manière prématurée ça va mal se passer et c'est ça ce qui se passe avec Gidron Gidron c'est le premier c'est pour ça que dans le premier pinceau qu'on a lu de Shmuel il faut avoir jamais été au baral pour arriver à Shmuel de Yerouba de Gidron jusqu'à Shmuel il y a quand même une différence Shmuel il va ouindre deux rois oui mais quand est-ce que ça a commencé tout ce processus du temps de Gidron c'est Gidron qui a commencé ça et pourquoi ? parce que Gidron il est de Yosef parce que Gidron il est de Ménaché pourquoi Ménaché ? parce que Ménaché il a la possibilité de pouvoir unir autour de lui c'est ça la force de Gidron je pense que par là je vais voir si on a pris toutes les feuilles on n'a pas lu ça et également c'était ça la volonté de Gidron la volonté du peuple d'avoir quelque chose qui n'a été pas hérédité dans le Abrabanel de la page 7 il dit que qu'est-ce qui se passe la différence entre les Shoftim et les Ménachim regardez page 7 c'est à dire quoi ? il dit normalement la Shoftim c'est jamais hérédité c'est que la Ménaché mais Gidron il a été particulier c'est pour ça qu'ils ont voulu avoir l'hérédité avec lui pourquoi ? c'est ici les premiers bourgeons de la Maltreté pourquoi ça apparaît maintenant ? parce que c'est la première fois qu'il y a un chauffette après Shirad Devora Shirad Devora c'était l'aboutissement de Suïtziat Mitraïm Atan Torah maintenant qu'on a terminé ça alors à ce moment-là cette aptitude du niveau du peuple elle peut apparaître mais c'est encore précoce on va après Gidron continuer pour arriver jusqu'à Shimshon Shimshon c'est beaucoup de praki mais chez Shimshon on va voir encore plus et Yiftar aussi maintenant je vous donne maintenant une nouvelle ligne de lecture du livre c'est que Gidron Yiftar et Shimshon sont trois acteurs prépondérants qui vous nous montrent qui vont éduquer préparer Am Yisrael à la Makrut et on va essayer de comprendre comment dans les pratiques qui vont suivre quels sont les comportements comment Akad El-Boko par le biais de ses chauvetines il va réussir à élever et hisser Am Yisrael à cette conscience collective de vouloir demander à un roi de la meilleure manière comme ça va être au temps de Shaul et de David Améler Ad Khan quel matin avoir un roi c'est un matin d'Yavad idéal c'est un matin idéal et ça fait environ la cinquième fois qu'on pose cette question qui est tout le temps omniprésent dans tout le livre on l'étudiera quand on arrivera à se faire chmoy si on continue à étudier il est habitué au pire de la marroute je te tue les pieds des guèches les femmes c'est pas le pire on expliquera pourquoi David et Shlomo ils ont eu beaucoup de femmes et pourtant on n'a prévu pas je te dis en un mot pourquoi c'est pas le pire parce que le roi est tellement grand qu'une femme ne peut pas inclure la grandeur de cette personnalité elle a besoin de se ramifier en plusieurs femmes pour pouvoir faire des toladotes qui vont chacun faire apparaître une facette particulière de ce roi c'est ça la vision pourquoi Shlomo il avait beaucoup de femmes Shlomo était tellement grand qu'il en avait 1000 quoi 1000 Shlomo améler tu peux dire que Hasbushan miarad dans n'importe quel d'étérale en 1000 parce qu'il était tellement grand tellement gigantesque dans Saïchiyut et dans toutes les hokhmad qu'il avait besoin de 1000 donc c'est dans ce sens là qu'il s'il convoi mais la force parfois de punitive préventive ça ça fait partie on va leur montrer aussi les mauvais côtés pour voir vers où ils vont vers où ils s'avancent à calme d'accord Merci.